Bonsoir à tous. Je vais vous parler maintenant en 15 minutes. On va vraiment survoler. On va aller vite regarder ce qui se passe dans l'océan et quelles sont les conséquences des changements globaux sur les océans et sur les écosystèmes marins. Avant de vous parler de ces changements globaux, je veux insister sur une chose. C'est qu'il n'y a pas que les variables climatiques ou les variables associées aux variables climatiques qui sont importantes. Il y a aussi les agressions directes sur le milieu marin. Ici, on commence par regarder ce qui se passe sur les continents. On voit ici sur cette échelle qui va de moins 50 000 ans jusqu'à aujourd'hui ici et puis dans une centaine d'années. On voit le développement très, très important des activités humaines, les villes qui se sont constituées et puis les villes du futur ici dans une centaine d'années. Les agressions sur le domaine maritime ont été plus lentes. et il y a d'ailleurs beaucoup moins d'espèces qui ont disparu dans l'océan que sur les continents. Il y a eu bien sûr le développement de la pêche dès les années 1800, bien avant, mais de manière importante dans les années 1800. Et puis alors depuis 1950, c'est très important. Et puis le milieu marin est soumis à d'autres agressions locales ou régionales que sont le développement de l'aquaculture et dans le futur, les turbines, peut-être des villes marines ou sous-marines. Donc toutes ces agressions s'ajoutent en fait à mon propos de ce soir qui sont les changements climatiques et les variables associées. Donc le moteur de tous ces changements, c'est les rejets de gaz carbonique dus aux activités humaines dans l'atmosphère. Alors sur le passé, c'est-à-dire depuis 1990 ici jusqu'en 2015, vous voyez les rejets de CO2 en milliards de tonnes de carbone. Peu importe d'ailleurs l'unité. Mais ce qui est important de regarder ici, c'est l'évolution de la pente de cette cour. Vous voyez que les émissions de CO2 ont augmenté d'un pour cent par an jusqu'au début des années 2000. Et puis on est passé à 2,7 pour cent par an entre 2003 et 2012. Une petite diminution ici due à la crise économique de 2007. Et puis ça a repris. Et donc on est aujourd'hui à près de 10 milliards de tonnes de carbone rejetées par an dans l'atmosphère. Pour ce qui est du futur des rejets de CO2, alors évidemment, il y a une grande incertitude. Et ici, tous ces spaghettis que vous voyez là, ce sont des spaghettis qui montrent les prévisions futures des rejets de CO2 en fonction de divers scénarios qui sont des scénarios concernant le développement économique, l'utilisation ou pas des énergies renouvelables, etc. Et donc il y a tous ces scénarios qui sont ici. Et vous voyez que le scénario qu'on considérait ici en rouge, qu'on appelle dans son nom de code le RCP 8.5, qui était considéré comme le scénario le plus pessimiste du cinquième rapport du GIEC, eh bien les petits points qui sont là montrent l'évolution des émissions de CO2. Et on voit qu'on est actuellement sur la trajectoire du scénario qu'on considérait il y a quelques années comme le plus pessimiste. Donc on est actuellement sur cette trajectoire ici en rouge. Alors le rôle des océans dans tout ça, eh bien il est considérable. Les océans nous aident la machine Terre à limiter les changements climatiques en absorbant plus de 90% de l'excès de chaleur lié à cette augmentation du gaz carbonique est stockée par les océans. Sur les continents, il n'en reste que 3% absorbé par la végétation. Et l'augmentation de l'excès de chaleur dans l'atmosphère n'est que de 1%. Donc ce qu'on considère, nous, comme le réchauffement climatique, c'est une toute petite fraction de cet excès de chaleur lié à l'effet de serre. L'essentiel de cet excès de chaleur est stocké dans les océans. Donc les océans nous aident à modérer le changement climatique. Les océans aussi absorbent, ça c'est inévitable, la totalité de l'eau qui résulte de la fonte des glaces, des glaciers et des calottes glaciaires. Et ici, ils absorbent 27% du gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère, ce qui permet de modérer la concentration de gaz carbonique dans l'air et donc de modérer l'effet de serre. Donc vous voyez que les océans jouent un rôle vraiment très, très important, intégrateur sur la machine climatique. Évidemment, ça a des conséquences pour l'océan. La première, c'est l'augmentation du niveau marin, qui est de 20 cm depuis 1900 jusqu'en 2000. Et on prévoit que le niveau marin va augmenter de 30 cm à 1 mètre en 2100. C'est des estimations qui sont tout à fait conservatives. Ce sera peut-être même supérieur d'après des travaux qui ont été publiés après la publication des rapports du GIEC. Le réchauffement, l'eau de surface s'est réchauffée de 0,5 degré depuis 1971 et on estime qu'elle se réchauffera encore de 0,6 à 2 degrés en 2100. Cette incertitude qu'on a toujours, qu'on donne souvent deux chiffres, c'est qu'on ne sait pas comment vont se comporter les sociétés humaines dans les décennies à venir et qu'elles vont être les efforts faits pour réduire les émissions de CO2. Et enfin, l'acidité de l'eau de mer, on va voir ça tout à l'heure, a augmenté de 30 % depuis 1900 et elle pourrait tripler d'ici 2100. Alors, je passe sur l'élévation du niveau de la mer assez rapidement parce que ça a des conséquences très importantes pour les sociétés humaines et évidemment pour tout ce qui se passe dans la zone côtière, mais assez peu sur les écosystèmes marins. Les écosystèmes marins ne sont pas très affectés par cette augmentation du niveau de la mer. Les récifs coralliens, par exemple, s'il n'y a pas d'autres agressions, sont parfaitement capables de suivre cette augmentation du niveau de la mer. Par contre, évidemment, les effets destructeurs de l'augmentation du niveau de la mer sur les systèmes côtiers, les ports, toutes les infrastructures côtières sont absolument considérables. Les estimations qui ont été publiées après la publication du 5e rapport du GIEC suggèrent que ça pourrait même aller jusqu'à 2 mètres. Le réchauffement. Le réchauffement provoque un déplacement des espèces. Je pense que Didier Gascuel va vous en parler aussi concernant les poissons. Mais ici, vous voyez sur la colonne de droite, différents groupes d'organismes, des algues, des coraux, des mollusques, des crustacés, etc. Et puis des poissons ici en bas. Et figuré ici sur la droite, le déplacement de ces espèces vers soit des eaux plus froides, ici en bleu, soit des eaux plus chaudes sur la gauche, en kilomètres par décennie. Alors on va prendre l'exemple le plus spectaculaire. C'est le phytoplankton qui est ici, qui en moyenne s'est déplacé dans les années récentes de près de 400 kilomètres par 10 ans. Donc dans l'hémisphère nord, les espèces se déplacent vers le nord de manière à rester dans une température qui leur convient. Ils ont un optimum de température. Ils se déplacent vers le nord, pour les espèces qui sont mobiles évidemment, de manière à suivre cette augmentation de la température et rester dans une gamme de températures qui est agréable pour eux. C'est beaucoup moins bien sûr pour les poissons, mais quand même on voit ici en moyenne les poissons osseux se déplacent de une trentaine de kilomètres par décennie. Donc il y a un bouleversement de la diversité, un changement des communautés qui est important avec des conséquences évidemment sur les activités telles que la pêche. En moyenne, si on prend la moyenne de tous ces groupes ici, on voit qu'en moyenne le déplacement est de 20 kilomètres par décennie et très rarement vers les eaux les plus chaudes. C'est toujours un déplacement qui va vers la droite, vers les eaux les plus froides. Une autre conséquence du réchauffement de l'eau de mer concerne les récifs coralliens. Les récifs coralliens sont fabriqués en grande partie par des coraux. Et ici à gauche, on voit une image de la prise sur la grande barrière de corail. Ce qu'on voit ici, ce sont des coraux qui ont cette coloration brune, jaunâtre qui est due à des algues qui vivent à l'intérieur de leur tissu, des algues symbiotiques. Et bien lorsque la température augmente au-delà d'un certain seuil, ces algues symbiotiques sont expulsées. Et donc ce qu'on voit, c'est le même récif. Après un épisode de blanchissement, on voit que les coraux sont blancs tout simplement parce qu'ils n'ont plus ces algues qui leur donnent cette coloration marron. Et donc on voit le squelette qui est du calcaire par transparence. Alors ça, ça a des conséquences absolument dévastatrices sur les récifs coralliens. Les récifs qui servent en fait de barrière à l'action destructrice des houles et des tempêtes. Beaucoup d'atolls sont protégés, ne doivent leur survie qu'à la présence d'une barrière récifale. Et donc la disparition de ces coraux pose un problème majeur pour la maintenance des récifs coralliens. Et la troisième grande conséquence, c'est l'acidification, sur laquelle je vais m'attarder un petit peu plus. en vous expliquant ce que c'est que l'acidification des océans, tout d'abord. Et là, on voit l'échelle de pH. C'est une échelle qui va de 0 à 14. Et quand on est à 7, on a de l'eau pure. Et l'eau de mer est en fait en moyenne autour d'un pH de 8. Et lorsqu'on se déplace vers des valeurs proches de 0, on se déplace vers le pôle acide de cette échelle. Et lorsqu'on se déplace vers des valeurs plus élevées, vers 14 ici, le pôle le moins acide. Et bien, ce qui se passe quand on a du gaz carbonique qui rentre ici dans l'eau de mer, et bien, il se combine avec de l'eau pour fabriquer un acide faible, de l'acide carbonique. Et donc, ça contribue à augmenter l'acidité de l'eau. Puisque ce CO2 est un gaz acide qui fait baisser le pH et donc augmenter l'acidité. Chacun de nous rejette à peu près, ajoute à peu près 4 kg de CO2 chaque jour dans l'océan par nos activités. C'est l'activité qu'on a. Ça représente environ 26 millions de tonnes par jour de CO2 qui rentrent dans les océans. Donc, ces 26 millions de tonnes se combinent avec de l'eau pour former cet acide carbonique qui augmente l'acidité. Et donc, l'acidité, le pH a diminué de 0,1 unité depuis 1800. Et on estime qu'il pourrait diminuer de 0,3 à 0,4 unité d'ici 2100. Ce qui correspond, lorsqu'on transforme ça en acidité, à une augmentation d'acidité de 30% entre 1800 et 2000. Et un triplement éventuel de l'acidité d'ici 2100. Alors, vous rencontrerez personne qui est sceptique sur l'acidification des océans. Vous avez des climato-sceptiques, mais des sceptiques de l'acidification, ça n'existe pas tout simplement parce que ça se mesure. Ce n'est pas un résultat d'un modèle. On mesure l'acidité de l'eau et on voit ici sur ce graphique des diminutions du pH et donc une augmentation de l'acidité sur trois stations. Ce qui sont les stations majeures d'ici au Bermude, Estoc qui est au Canary et Hot ici qui est à Hawaï. Et on a partout où il y a des stations de mesure, on mesure cette diminution régulière du pH ici entre 1985 et 2010. Et ici, j'ai choisi un exemple sur la Méditerranée. C'est mon collègue Jim Orr du LSE à Géves-sur-Yvette qui m'a donné cette animation. et qui montre en fait l'augmentation d'acidité en pourcents. Alors ici, on va démarrer ici à 0% puisqu'on va démarrer de 1964. Et donc, vous voyez que l'augmentation d'acidité, on atteint ici, on est dans les valeurs jaunes ici et puis on va passer ici. On est à 30% d'augmentation aujourd'hui et vous voyez que à partir de Gibraltar, ici, se propage cette augmentation d'acidité. Ici, on a 80% d'augmentation et on arrive ici en 2100 à avoir une augmentation de 120, ce que je vous disais tout à l'heure, 120 à 130% sur l'ensemble de la Méditerranée. Alors, les conséquences de cette acidification, elle est majeure pour les organismes qui sont calcaires, c'est à dire qu'ils ont une squelette ou une coquille calcaire. Les coraux, les huîtres, les moules, les algues calcaires sont négativement affectées par cette acidification parce que lorsque l'eau de mer s'acidifie, il y a un des éléments essentiels à la fabrication du carbonate de calcium, de ses coquilles et de ses squelettes, le carbonate qui devient en quantité limitante. Donc, les organismes ont plus de mal à fabriquer leurs coquilles et leurs calcaires. Et on a un très bel exemple de ça sur l'île d'Ischia qui est figurée ici. C'est une île qui est à côté de Naples et qui est donc proche du Vésuve. Et il y a des sources de CO2 naturels autour de l'île d'Ischia qui acidifient l'eau de mer. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. C'est simplement un atelier extraordinaire. C'est une fenêtre sur le futur qui nous permet de voir à quoi on peut s'attendre dans le futur. Et bien, ce qu'on voit dans le futur, c'est que les posidonies, ces plantes emblématiques de la Méditerranée, apprécient beaucoup cet excès de CO2. Donc, ça favorise leur production primaire puisque la photosynthèse a besoin de gaz carbonique. Mais que par contre, les organismes calcaires ici, des mollusques ou ici des patelles, ont beaucoup de mal à faire leur calcification. Ici, cette patelle, on voit les tissus à travers le squelette. Le squelette est devenu transparent en raison de l'augmentation de l'acidité. Et donc, on a ici, on voit, je ne peux pas détailler cette figure, mais on voit une diminution de la biodiversité d'environ 30% au pH attendu pour 2100 autour de l'île d'Ischia. Et quand on considère qu'Ischia, c'est une fenêtre sur le futur, mais une fenêtre imparfaite parce qu'il y a seulement une augmentation de l'acidité. Il n'y a pas d'augmentation de température. Quand on rassemble ces deux effets, acidité et température, on peut s'attendre effectivement pour 2100 à des conséquences qui sont bien plus grandes que celles qu'on voit aujourd'hui autour de l'île d'Ischia. Alors, que faire pour limiter tous ces changements liés aux variables climatiques ou les variables associées ? Eh bien, mon collègue Ken Caldera de l'université de Stanford a créé ce graphique, je trouve, qui montre très, très bien les enjeux et les risques et les opportunités. Et en fait, tous ces changements proviennent du désir que l'on a d'augmenter notre bien-être. On a tous envie d'avoir une vie meilleure que nos parents ou nos grands-parents et on a envie que nos enfants aient une vie meilleure. Et donc, pour ce désir d'augmenter du bien-être, nous fait consommer des biens et des services. Et ces biens et des services consomment de l'énergie. Alors, ce qu'on peut faire pour essayer de conserver les biens et pas les renouveler trop souvent, on peut augmenter l'efficacité de nos systèmes industriels pour fabriquer ces biens et nous fournir ces services à moindre coût énergétique. Mais il y a évidemment une consommation d'énergie. On peut essayer. Cette consommation d'énergie rejette beaucoup de gaz carbonique puisque c'est notre source principale d'énergie. Le gaz, le pétrole, le charbon et assez peu. Globalement, l'énergie nucléaire ou les énergies renouvelables. Et donc, on voit ici les émissions de gaz carbonique. Ça, c'est la variation d'acidité. Ça, c'est les variations historiques. La diminution de 0,1 unité de pH dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on prévoit pour 2100 jusqu'à 2100. Ça, c'est le scénario qu'on considérait comme pessimiste dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est sur le scénario, malheureusement, sur la trajectoire duquel on est. Mais on voit qu'on peut contrôler le système. Ce scénario ici, 2.6, qui, je pense, c'est le scénario qui est sur la table. pour COP21, nous permettrait de limiter, de maintenir le pH des océans à une valeur, disons, raisonnable. Et stopper cette diminution très importante qui est prévue. Donc, la limitation des émissions de CO2, c'est un paramètre majeur pour nous sortir de ce problème. On peut aussi développer les énergies non fossiles. Ce CO2 se retrouve dans l'atmosphère. Et d'avant qu'il aille dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est le mettre dans des réservoirs souterrains, le stocker. C'est fait en partie, mais de façon très expérimentale jusqu'à aujourd'hui. Et puis, certains pensent au géoengineering. J'ai sauté. Le géoengineering, c'est la manipulation du climat par l'homme. Et donc, cette manipulation du climat, je montre cette diapo parce que certaines de ces techniques n'ont aucun effet sur l'océan ou ont des effets qui sont dommageables. Comment on peut faire pour manipuler le climat ? C'est d'abord de diminuer les radiations solaires qui arrivent à la surface de la Terre en augmentant les aérosols, en balançant de la vapeur d'eau de manière à augmenter la couverture nuageuse ou en mettant des miroirs dans l'espace de manière à réfléchir ces radiations solaires. Ces techniques-là n'ont aucun impact sur l'acidification des océans parce qu'elles n'ont pour objectif que de continuer à utiliser des énergies fossiles sans augmenter la température. Mais mécaniquement, il y a toujours 30% du CO2 qui va se retrouver dans les océans. Donc, ce n'est pas une solution qui est utile et désirable pour les océans. Toutes ces techniques-là, qu'on appelle le retrait de carbone de l'atmosphère, soit en augmentant les forêts, soit en capturant le CO2 et en le stockant dans des réservoirs souterrains, sont utiles pour l'acidification parce qu'elles permettent de limiter la présence de CO2 dans l'air et donc limiter la pénétration du CO2 dans l'océan. Et donc, ces changements ont des conséquences dont Didier Gascuel vous parlera. Mais je veux vous parler d'une des conséquences. Je vous parlais des organismes calcaires. L'acidification a des effets dommageables sur les huîtres et les moules. Eh bien, il y a des délocalisations. Ça, c'est une coupure de presse, le Seattle Times. Des délocalisations parce que la culture de naissin d'huîtres est devenue impossible sur les côtes de l'Oregon. Donc, c'est les côtes pacifiques des États-Unis. Et donc, il y a une société qui s'est délocalisée à Hawaï pour fabriquer le naissin à Hawaï et plus dans l'état de l'Oregon parce que l'eau de mer est devenue une acidité trop importante. Alors, ce qui est regrettable, c'est que ce naissin, une fois qu'il a été produit à Hawaï, il est renvoyé aux États-Unis par avion. Donc, ce qui montre que quand on laisse l'industrie s'adapter, ce n'est pas une adaptation qui est forcément très pertinente pour solutionner le problème globalement. Cette société a résolu son problème, mais elle n'a pas du tout résolu le problème du changement climatique et des émissions de CO2. Et voilà donc ces impacts sur les systèmes naturels et humains qui vont à l'encontre de notre désir initial qui était d'augmenter notre bien-être. Donc, pour vouloir augmenter notre bien-être, on a déclenché toute une série d'étapes, de processus qui vont à l'encontre de ce désir initial. Donc, Daniel Févier vous a parlé de la conférence climat 2015 à Paris. Et je voulais juste terminer sur la COP21. C'est un sondage qui est paru dans Le Monde en février dernier et qui montre que les Français sont convaincus que d'héberger la COP21 à Paris, c'est un bon moyen d'alerter les Français et les politiques sur cette question du changement climatique. Et donc, on espère tous qu'à la fin de cette année, les pays vont se mettre d'accord pour limiter ces émissions de CO2 et donc fournir un répit à l'océan et limiter le réchauffement, l'augmentation du niveau de la mer et l'acidification des océans. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.